Musique Le gouffre de Cabreton a modelé notre paysage et notre histoire. Il est au cœur des activités de la région. Maintenant, partons à la découverte de ce merveilleux patrimoine géologique. Les canyons connectés à un fleuve sont minoritaires, moins de 3%. Et c'est en ça que le gouffre est un canyon, alors pas unique, mais quand même une exception. Le plateau continental, la zone en bleu clair, et la continuité des terres émergées, et puis la partie plus profonde, qu'on appelle la plaine abyssale, c'est une énorme cuvette qui va recevoir tous les sédiments de l'érosion du continent ouest européen. Et puis entre les deux, entre le plateau, entre le glacis, on a un relief majeur qui est la pente continentale. Et ça, c'est un relief qui fait 4 km de hauteur, aussi haut que le Mont-Blanc, sur 1000 km de longueur entre Cap-Breton et les éperons de Goban au large de l'Irlande. Ce canyon est une cicatrice très ancienne. Le souvenir des convulsions tectoniques d'où sont nés les Pyrénées et le golfe de Gascogne. La faille nord-pyrénéenne témoigne d'une longue cassure, suite au glissement de la plaque ibérique. Cette faille parcourt les Pyrénées, traverse Cap-Breton et se prolonge sous l'eau dans les profondeurs du gouffre. Sous-titrage Société Radio-Canada Avec le club des Aquanautes, nous sortons du port de Cap-Breton pour aller plonger sur la tête du gouffre proche des plages. Cette merveille géologique nous fascine tous. Dans le sillage des plongeurs, nous partons à la découverte de ce paysage étrange et de ses habitants insolites. Nous partons à la découverte de ce paysage étrange et de ses habitants. Nous partons à la découverte de ce paysage étrange et de ses habitants. Si Cabreton est le seul port des Landes, c'est grâce à la présence du canyon qui recèle une riche biodiversité avec des poissons de roche, des crustacés, des céphalopodes, des poissons bleus, toute une vie qui se reflète sur les étals des pêcheurs. On fait une vente directe aux gens qui passent, qui voient le poisson frais et qui sort du bateau. Grâce à la loi Colbert qui nous permet de vendre au cul du bateau. Le gouff a longtemps servi d'abri aux marins lors des tempêtes. En effet, lorsque la houle arrive sur les profondeurs du canyon, elle perd de son intensité. A l'inverse, c'est un escarpement de la tête du gouff qui provoque une vague connue de tous les surfers, la nord d'Oscore. Les canyons de type gouff sont rares, mais il en est un au Portugal qui rapproche les villes de Nazaré et de Cabreton. A Nazaré, il produit les plus grosses vagues du monde. Lorsque se lèvent les grosses houls de l'Atlantique, certaines sections tombent dans le canyon de Nazaré et ne sont pas ralenties par la remontée des fonds. Elles percutent alors les trains de houle qui déferlent sur le sable. Ce télescopage provoque les légendaires vagues géantes de Nazaré. Les journées du gouff ont permis de faire découvrir ce canyon remarquable au grand public. C'est désormais un patrimoine écologique, culturel et scientifique à découvrir et à partager avec toutes les générations. Le gouff a fait de Cabreton un pôle de rencontre autour de l'océan. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501